Bonjour Sennelier, bonjour et bienvenue au Sennelier Atelier. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous m'entendez bien et que vous m'entendez bien. Je vais vous laisser le temps de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons peindre avec l'oeil, avec la rive gauche, l'oeil peint, Sennelier rive gauche. La grade étudiant, peint l'oeil peint par Sennelier. Aujourd'hui, nous allons peindre avec la peinture fine, rive gauche de Sennelier. Voilà, je vous laisse le temps de nous rejoindre et également de souhaiter la bienvenue à Véronika. Bonjour Véronika. Bonjour, ça va ? Très bien et vous-même ? Très bien, merci beaucoup. Contente de vous revoir. Je suis ravi aussi de vous voir. C'est vrai que ça faisait deux semaines que nous ne nous sommes pas vus parce qu'il n'y a pas eu de Monday Live la semaine dernière. Two weeks without any Monday Live, so it's been very long. Merci. Thank you so much for putting a video on Facebook for us to see you paint when you were actually on holiday. It's so kind of you. There are many videos that you can watch on Facebook and YouTube that we have done for the last years. So thank you to tell it. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez revoir aussi sur effectivement en replay, tous les Monday Live que nous avons fait auparavant qui sont toujours disponibles sur le YouTube et sur le Sennelier. Merci. Alors, la semaine dernière, il y a deux semaines, two weeks ago, we have done this pastel. On avait fait ce pastel il y a deux semaines et aujourd'hui, on va faire de la peinture à l'huile. So two weeks ago, we have made these pastels and today we are going to paint with oil. And today, there is a giveaway. Et aujourd'hui, il y a un giveaway, un petit tirage au sort parmi vous. C'est simple, vous connaissez la règle, vous peignez maintenant ou plus tard dans la semaine. Et puis, vous partagez ensuite ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux avec le hashtag SennelierMondayLive. Et pour peut-être remporter ce set de peinture à l'huile, Rive Gauche. So, you know, the rules is very easy to enter the giveaway. You just have to paint today or later in the week. and you share your artworks on social media, you know, Facebook, Instagram, with the hashtag SennelierMondayLive for a chance to win this set of eight tubes of the Rive Gauche Oil Paint. C'est le set que je vais utiliser aujourd'hui. C'est celui-ci. Exactement. Merci, Christelle, d'indiquer le hashtag SennelierMondayLive. Vous m'écoutez avec écho. Alors, je ne sais pas si vous avez tous de l'écho. I don't know if you all have écho. Moi, ça va. If it's OK for you. Feel free to say where you are from. You know, I really enjoy when I see that you are from all over the world. That's fantastic. N'hésitez pas à dire d'où vous êtes. C'est toujours plaisant. Voilà, on va commencer. On va commencer. peindre ou du moins s'inspirer de cette rose. C'était la fête des mers ici. Il n'y a pas le week-end dernier. Et donc, on va pouvoir faire cette petite rose, cette jolie rose. So, we're going to be inspired by this image, this rose. And we're going to make a quick sketch. You only have one hour. On n'a qu'une heure. Donc, à l'huile, on va faire une esquisse rapide. Mais ça va être intéressant. Ça va être notre sujet. Il y a un lien, vous savez, dans la description sur Facebook et sur YouTube. Il y a un lien pour retrouver cette image. There is a link on YouTube and Facebook to download this image if you have not done it already yet. Si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Merci, Véronica. Véronica vient de vous indiquer le lien. Voilà. Je vais la mettre à côté de moi comme ça. Vous pourrez la voir aussi normalement. So, here you can see it. Très bien. Je vais utiliser. So, I will use this set of 8 tubes of Rive Gauche oil paint. This is a student grade fine paint made in France. C'est la peinture à l'huile fine de Sénelier. Ce n'est pas l'extra fine, c'est la fine. Elle est fabriquée malgré tout en France. Et nous allons utiliser un petit peu d'essence sans odeur. We will use the orderless spirits. Orderless spirits. Sénelier orderless spirits. And perhaps later, et un peu plus tard, certainement le médium universel green for oil. The green for oil medium, you know. This is this one. I was just saying, and there's green for oil varnishes as well now. Yes, there is not varnishes, no more. We used to have, but there are no more varnishes. But there is thinner, yeah. Okay, so my art shop, they had what I thought was a new catalog and I got all excited. Okay. About brushes, I will use D-brush, you know. À propos des pinceaux, je vais utiliser les D-brushes. Vous savez qu'ils sont des pinceaux qui ont un côté plat et un côté bombé. Ce sont des pinceaux de Raphaël. Donc avec un côté bombé qui est assez souple et un côté plat. So there is a flat side and a doom side. So this one is soft and this one is less, how to say, more responsive. More spray. Okay, so. Je ne vais pas faire des skis, on va commencer directement avec la peinture. I will not make any sketch, pencil sketch. I will use directly the paint. So I open it. Donc je vais utiliser ces huit tubes, comme je vous l'ai dit, de peinture rive gauche. Et donc je les prépare, je ne l'avais pas fait auparavant. So I will need white. Et on va faire une première application diluée. So the first coat will be made with diluting paint. Rouge primaire. So white, primary red. And then primary blue. Et un petit peu de bleu. Bleu, blanc, rouge. Ça nous rappelle quelque chose. Bleu, blanc, rouge. Voilà. So let's start. On va commencer. Donc vous voyez, pour le moment, j'ai juste mis un petit peu de quelques blancs, rouges primaires et bleu. Primary red, white and primary blue. That's all I need at this step. And I'll use order-free order-free or order-less, you know, order-free mineral spirits. Questions? Does the painting have to be done in oils? No, you can use the paint you want. If you want to make it with acrylic or watercolor. You do not need to make it in. It's not mandatory. Il n'y a pas d'obligation de le peindre, de participer au giveaway en peignant à l'huile. Si vous souhaitez peindre avec une autre technique, eh bien faites-le, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, il y a un mix. Oui, je fais un petit commentaire, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oh, merci. C'est toujours une très bonne idée d'avoir un très grand tube du blanc de titane. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'en ai un ici. Voilà. Parce qu'il existe aussi en 200 millilitres. Cette peinture existe aussi en grand tube de 200 millilitres. Et c'est vrai qu'au moins pour le blanc, c'est toujours très pratique d'avoir du blanc. So, it's very useful to have a big tube of white. If you're a novice, if you do like charts like this, this is literally all I've done is added different amounts of white to the colors. Look how much, you know, sorry, not very good. Oops. Yes. Yeah, it's not coming out very well. Thank you very much. Yes. Yes. Amazing how much you can, if you practice your mixing, what you can achieve with it. So, les skis, je la réalise quand même un petit peu rapidement comme ça avec le au pinceau. Et donc, on va commencer par quelque chose de très dilué. So, it's a very diluted paint. It's a very diluted paint. l'intérêt de l'essence, c'est qu'elle s'évapore assez rapidement. en ayant une peinture très diluée, ça va juste laisser une quantité assez fine de pigments et de liants sur la toile. Using the spirits, we get a very thin coat of pigments. On travaille un petit peu comme à l'aquarelle. On va faire une première application très diluée, très légère, très claire. c'est la même façon que si on a peinture avec des couleurs. on va faire un petit peu de pigments. Let's see. I have just a little bit more pigment. J'ajoute un tout petit peu de pigment. So. J'essaie de dédiger. J'essaie de dédiger les masses principales. J'essaie de dédiger les masses. 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 Je suis obligé de passer devant la caméra de temps en temps. Je vais créer un verre. Ah, Pascal, il a confirmé que les dix brushes sont très bien. Il vient de commander le numéro de 16. Moi, j'ai acheté presque tous les dix brushes. Je confirme aussi, comme Pascal, qu'ils sont très, très bons brushes. Merci beaucoup. J'ai été enthousiaste à l'art shop. Non, mais c'est comme les Stradivarius, ils aussi sont superbes. Ah, les Stradivarius sont des pinceaux très intéressants pour l'aquarelle. Ce sont des nouveaux pinceaux Raphaël pour l'aquarelle. Les imitations Kulenskis. Stradivarius brushes. Et les nouveaux synthétiques Kulenski imitations. C'est un beau pinceaux. C'est très bon. C'est un beau pinceaux. C'est un beau pinceau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Christelle a dit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ici. J'ai ajouté un petit peu de bleu primaire dans le rose. Et on commence à structurer un petit peu les pétales. J'ai ajouté un petit peu les pétales. On va peut-être commencer à y voir un peu plus clair. ... 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 It is on my to-do list. Oh gosh, I'm sorry. It's quarter two and you didn't panic and then there's me putting pressure on you. No, no, not at all. I know that this is important to launch it because it's always very interesting to see all the artworks that painters are making from all over the world. And it's always, you know, the same thing, the pleasure of sharing, the pleasure of painting. Il n'y a aucune pression à en parler maintenant. C'est vrai qu'il va falloir que je lance ce concours qui va commencer en juillet. Sur juillet et août, le concours Place to Paint. Oh, dix minutes seulement ? Je n'ai pas vu le temps passer. Ten minutes left. Panique, panique. Ten minutes. Ten minutes left. That's... It's so lovely and soft-looking. It's beautiful. Thank you very much. we appreciate it. La peinture est bien plus jolie que la photo. Comme d'habitude. C'est très gentil. Well, we watch in an hour. It's marvelous. No, but it's a real pleasure to paint here with you. C'est toujours un vrai plaisir. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Il nous reste dix minutes, même pas dix minutes ensemble. Voilà. Mais c'est toujours intéressant en une heure parce que c'est à la fois court, mais en même temps, c'est contraignant un peu. Donc, c'est une contrainte qui demande d'être un peu, comment dire, efficace, une certaine efficience dans la peinture. Et je crois que c'est très formateur. I think it's very short. Sorry? I'll put the link up afterwards on the comments. There's a video from Yves-Marie about doing an oil painting in 30 minutes. Yes. It's a few years ago, but it's I remember that and it's it was very funny just trying to make an oil painting in 70 minutes very, very quick. Christelle, elle a dit Personnellement, je suis toujours impressionnée par votre vitesse. Peindre avec un dessin, jouant si peu de temps, il me faut moi trois fois de temps pour faire quelque chose de vaguement rassemblant à un medal. Je pense qu'il faut vraiment chercher à être très efficace. Oui, Monique, elle a dit C'est très beau. Merci. C'est vraiment intéressant. Grâce à vous, nous apprenons beaucoup. Monique was saying it's, you know, it's so interesting and thanks to you. We all learn a great deal. thank you. Thank you very much to you to be here and to watch the live. Merci à vous d'être là et de regarder ces lives. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ici, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très grave. je vais prendre un petit pinceau et je vais voir si je peux ajouter quelques petits détails. Donc, je vais juste prendre pendant les dernières 5 minutes ce petit pinceau c'est un Isabelle. Juste quelques détails de blanc pour voir si je peux ajouter plus de contraste et structurer la rose. Je vais voir si je peux un peu plus structurer avec ce petit pinceau un peu de blanc. Apporter un petit peu de lumière et essayer de structurer légèrement. Vous voyez, par exemple, cette pétale-là qui apparaît pas bien. Je vais la faire apparaître. Je pense. Oh, comment, comme ils sont du sable synthétique, peut-on aussi utiliser les Stradivarius pour les peintures à huile ? Tout à fait. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Oui, c'est maintenant les fibres synthétiques résistent très, très bien aux solvants. Ce n'est pas forcément le cas il y a quelques années, mais maintenant, il y a eu des progrès de faits dans les fibres synthétiques. Elles peuvent s'abîmer avec le temps, mais si on les utilise beaucoup, mais en même temps, elles sont quand même beaucoup moins chères. Très souvent. on peut vraiment utiliser ce type de pinceau aussi avec l'huile. sable. Sous-titrage Société Radio-Canada them for oil painting as well as for watercolour if I can just show you I don't know my image isn't very good I mean me personally I really like this one with the kind of kink in it this is really good for if you need to do really tiny details this is the shapes you je rajoute un petit peu d'épaisseur ça crée un peu de lumière ça dessine un peu ça renforce la raide de la pétale I had more paint vous avez vraiment créé une communauté d'artistes avec le Monday Live moi personnellement j'ai fait beaucoup d'amis avec le Monday Live merci beaucoup vous apportez du soleil à tout le monde avec vos tutorials c'est très très gentil très très gentil j'essaie de partager le plaisir de peindre le plaisir de la texture de la peinture et l'aspect magique qu'apporte la peinture et les pigments mais en aucun cas je ne me substitue vous savez aux vrais profs et il y en a ils sont nombreux qui peuvent donner des cours et qui ont des connaissances et à niveau ils sont nombreux et on peut les trouver et aussi on en trouve beaucoup à la fois sur YouTube mais aussi bien sûr en allant directement les voir dans les ateliers et je ne peux bien évidemment que vous conseiller de voir pour développer vos si vous voulez vos si vous voulez développer vos connaissances vos savoir-faire artistique il faut surtout ne pas hésiter et aller à la rencontre de ces nombreux professeurs qui ont des connaissances beaucoup plus pointues dans leur domaine ici nous partageons le plaisir de peindre et le plaisir de jouer avec les couleurs c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui donc je suis juste disons que de course il y a de nombreux artistes professionnels artistes qui peuvent donner des conseils et des conseils des conseils que vous pouvez trouver sur YouTube ou dans la vie de vie où vous êtes il y a toujours bons enseignants donc ici le goal est juste de partager le plaisir de peindre le plaisir de jouer avec les couleurs et j'espère que vous aimez ça donc ici c'est ma copine donc voilà donc c'est pas exactement la même chose mais bon c'était pour le plaisir de peindre vous voyez une peinture d'abord diluée et puis après on la renforce on la renforce on la renforce on travaille le contraste autour on fait apparaître le motif le flou derrière on s'en fiche un peu c'est juste pour faire apparaître la rose donc c'était un petit sketch vous voyez le premier le premier la peinture et après on renforce le contraste autour du sujet et après on crée plus et plus de valeur pour le montrer dans le centre j'espère que vous avez aimé cette heure ensemble comme je dis partager le plaisir de peindre et je suis vraiment j'espère de ne pas de ne pas de ne pas un giveaway pour la chance de gagner un set de 8 le même que j'ai utilisé ici aujourd'hui donc vous avez de partager vos artworks et Veronica nous allons faire le draw la fin monday c'est ok c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est la fin pour les paintings c'est la fin 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 et vous de partager vos artworks avec Sénelier monday live hashtag Sénelier monday live so you have the full week we will make the draw next monday morning voilà donc le plaisir de peindre je vous le disais c'est ça que nous avons essayé de partager ensemble j'espère que nous l'avons partagé ensemble cette semaine et puis je vous rappelle qu'il y a un giveaway il y a un giveaway pour gagner ce même set de 8 tubes de 40 ml de peinture à l'huile rive gauche le même que j'ai utilisé aujourd'hui et vous pouvez le gagner c'est très simple vous avez la semaine pour peindre à partir du replay si vous voulez ou si vous l'avez peint vous pouvez déjà le partager et partager donc vos oeuvres sur les réseaux sociaux sur instagram sur facebook avec le hashtag sénelier monday live puis on fera un tirage au sort un petit tirage au sort lundi matin donc comme ça vous avez toute la semaine pour faire autant de roses vous pouvez faire un bouquet vous pouvez faire autant de roses que vous voulez mais vous partagez avec sénelier monday live et puis si ça vous a plu et bien aussi vous pouvez partager ce replay et le faire connaître auprès de pardon ce live et le faire connaître auprès de vos amis artistes so if you have enjoyed this live feel free to share to your friends and your artist friends un grand merci merci beaucoup Véronika pour votre support votre soutien qui est vraiment très important vous m'aide beaucoup et vos commentaires très encourageants un grand merci c'est très gentil merci beaucoup et puis et bien écoutez là c'est le mois de mai il y a eu plusieurs lundis qu'on n'a pas eu de monday live mais là c'est le lundi prochain là c'est terminé maintenant au mois de juin et jusqu'à fin juillet il y aura toujours des monday lives so during the may many weeks without monday life but it will be no more the case for the coming weeks so I really look forward to be one more time with you next week Véronika and with you everybody donc je vous donne à tous un rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau monday live merci beaucoup d'avoir été avec nous puis surtout n'oubliez pas de participer au giveaway à très bientôt et très bonne semaine à vous bonne semaine voilà